... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Caléidoscope. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission spéciale, une rencontre avec le dramaturge Florian Azoulay. Il était artiste associé au château de Valençay cet été. Philippe Rioux l'a rencontré, une rencontre plutôt mystique, vous allez voir. Alors, artiste associé pour vous, ça signifie quoi ? Pour créer, il faut, je crois, être bien dans un lieu. Ce lieu, pour un homme de théâtre, ça peut être un théâtre, pour un peintre, ça peut être un atelier, enfin, que sais-je, le bureau de l'écrivain. Bon, être un artiste associé, c'est arriver dans un lieu, se sentir bien dans ce lieu et essayer de mêler, enfin, comment dire, d'enrichir ce lieu par notre présence. Pas forcément rester sur, toujours, ses propres obsessions, les garder, bien sûr, mais peut-être ses obsessions, leur trouver une place dans un lieu. Je pense qu'il y a des artistes, peu importe le lieu où ils sont, ils s'imposeront toujours comme ça, de manière un peu autoritaire. Je sais que moi, ce n'est pas comme ça que je vis ma place d'artiste associé à Valencé. Ce lieu-là de Valencé est un lieu très particulier. C'est un château que les gens visitent. Il y a ce théâtre-là, magnifique. Il y a un parc, il y a des grottes. Il y a aussi des pièces dans le château qui sont des pièces oubliées. « Qu'est-ce que moi, je fais dans ce lieu-là ? » Avec mes obsessions, avec mes... Voilà. Donc, c'est d'essayer, si je devais un petit peu... Qu'est-ce qu'un artiste associé ? C'est de trouver sa place dans un lieu particulier. Alors, beaucoup de questions en amont. Est-ce que vous êtes imprégné, que vous avez repéré, que vous avez cherché un petit peu sur Valencé ? Oui, j'étais venu déjà il y a quelques temps pour des lectures avec des pianistes. Et quand Sylvie Géroux, la directrice du chat de Valencé, m'a proposé d'être artiste associé, je suis venu à plusieurs reprises pour essayer de trouver, je ne sais pas, de rencontrer le lieu, de voir ce qui me venait un petit peu à l'esprit. Oui, j'ai rencontré pas mal de fantômes ici. Il y a beaucoup de fantômes. Alors, les touristes les chassent un petit peu parfois. Mais moi, je suis allé dans des pièces un peu cachées, dans les greniers, etc. Et ce qui m'a frappé, c'est l'absence de bibliothèques. Souvent, dans ces grands châteaux, vous avez toujours des bibliothèques, avec des volumes, des milliers et des milliers de volumes. Il se trouve que la bibliothèque de Talleyrand a été dispersée, enfin, des dizaines de milliers de volumes, comme ça, ont été vendus, les héritiers, enfin, que sais-je. Et je me suis dit, tiens, moi qui suis un lecteur, je vais essayer, en plus de convoquer les fantômes, je vais essayer d'être un petit peu la bibliothèque qui manque à ce château. Donc oui, je suis venu à plusieurs reprises pour voir si j'étais légitime à cette place, même si j'étais tout de suite enthousiaste. On est tout de suite enthousiaste quand on vous fait une proposition comme ça. Mais je suis venu à plusieurs reprises et j'ai, à ma manière, hanté un peu les pièces de ce château. Alors, artiste associé des salons imaginaires, j'ai retrouvé cette définition des salons, un centre charmant qui réunissait autour d'une maîtresse de maison spirituelle ou jolie des gens d'esprit, des artistes, écoseurs ou des femmes intelligentes. On est dans cette lignée-là ? Bon, alors, pour la maîtresse de maison charmante et jolie, ça, c'est à vous d'en juger, et aux téléspectateurs. Alors, on est dans cette ligne-là et pas du tout. Moi, ce que j'aime dans l'idée de salon, c'est la proximité. Ce n'est pas tellement l'idée de créer comme ça une compagnie de gens, tous de bonne compagnie, justement, qui vont se délecter de très, très beaux textes et de très, très belles musiques. Non, c'est autre chose. C'est un lieu de partage, c'est aussi un lieu de recherche et cette recherche, elle sera d'autant plus aiguë, d'autant plus subtile si on peut la faire dans un espace qui est un espace restreint. Je dirais que la seule chose, peut-être que je peux retenir de l'idée de salon, enfin, c'est vraiment simplement l'idée d'une petite pièce. D'ailleurs, c'est ça qui m'a tout de suite plu à Valencé. J'ai commencé, d'ailleurs, même si là, on se trouve sur le théâtre, c'est un théâtre magnifiquement restauré, enfin, qui est très, très inspirant. J'ai préféré commencer par faire des lectures dans des petites pièces, voilà, parce que ça permet d'être, je ne sais pas, d'avoir des connexions avec le public, voilà, qui, c'est différent que là, d'être obligé de passer la rampe. Alors, quelle est la patte de Florian Azoulay dans ces salons ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire passer ? J'essaie, c'est un peu une expérience mystique, vous savez, j'essaie à ma manière de, comment dire, de faire appel à tous les fantômes qui étaient là à Valencé et de leur faire des lectures. Voilà. Je dirais que ma patte, je ne sais pas si c'est ma patte, parce que c'est une pratique que j'ai, la lecture. Je suis un lecteur, je veux dire, je fais des lectures un petit peu de partout dans différents endroits, des théâtres, enfin, que sais-je, de partout. Mais là, j'avais envie de faire de ces lectures presque des, de les penser presque comme des séances de table tournante et d'inviter peut-être le public à ces séances-là, de les inviter à la magie qu'il peut y avoir dans une lecture courtoise, bien faite et, tant soit peu inspirée, j'espère, mais surtout inspirante. Alors, ce public est assez fantôme, justement, vous avez proposé divers thèmes. Vous les avez choisis comment, en fait ? C'est le résultat. En même temps, je parlais tout à l'heure d'obsession, en même temps, certaines de mes obsessions, mes goûts, c'est-à-dire, j'ai aussi envie de faire aimer ce que j'aime, voilà. Et puis, il y a des choses qui me sont venues au contact de ce château, voilà. Dans des pièces oubliées du château, dans un des salons, notamment, j'ai voulu, très 18e, j'ai voulu faire entendre la langue du marquis de Sade, par exemple. Dans les greniers qui se trouvent en haut du château, j'ai voulu faire entendre la littérature américaine parce que les murs me faisaient penser un petit peu aux cabanes, à la cabane de Thoreau ou à la cabane d'un écrivain comme Rick Bass, vous voyez ? Alors, ça obéit en même temps à une, comment dire, à une logique quand je construis chaque forme, chaque salon imaginaire, je le construis, donc il y a une construction dramaturgique, donc il y a cette logique-là qui existe, mais c'est vrai que le matériau, je le choisis peut-être un peu de manière subjective la plupart du temps, la plupart du temps. Alors, vous n'êtes pas toujours seul, Nwanda, vous êtes avec qui ? Avec des complices, avec des compléments, avec des partenaires ? Oh, je suis un peu avec tout ça, je suis surtout, enfin, je dirais, avec des artistes dont j'apprécie le talent et avec qui, le plus souvent, j'ai déjà eu l'occasion de travailler, ça n'a pas toujours été le cas. par exemple, j'ai fait une lecture de poésie orientale avec un joueur de kanoun palestinien, Osama Khoury, c'était la première fois que je travaille avec lui, vous voyez, donc je choisis en fonction du degré de plaisir que j'imagine que je vais avoir avec un artiste et du degré de plaisir, du coup, que cette association va, je l'espère, enfin, rencontrer, enfin. Et du lieu, j'imagine aussi. Et du lieu, bien sûr. Vous savez, c'est bizarre, mais la première fois que je suis rentré dans la, je vous parlais tout à l'heure de la bibliothèque, la bibliothèque de Talleyrand, maintenant, est une petite pièce, enfin, carré, enfin, une sorte de cube, comme ça, et quand je suis rentré dans cette pièce, je me suis dit, oh, cette pièce a des vibrations étonnantes. Elle est, elle, elle inspire, elle invite à la réflexion, elle invite au silence, elle invite à la lecture. Et j'ai demandé à Sylvie Giroux qui m'a dit, ben oui, c'est étonnant que tu me dises ça parce qu'il s'agit de l'ancienne bibliothèque, vous voyez. Donc oui, bien sûr, on est inspiré par les dieux. Là, le théâtre, là où on est, vous savez, ces planches-là, ce sont les planches qui étaient les planches qui ont vu au XIXe siècle les, comment dire, les pieds, les bottines des actrices. Vous voyez, frôler le sol, enfin, donc, oui, bien sûr, les lieux inspirent. On arrive après beaucoup, 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 beaucoup de monde. Il faut arriver là de manière douce, respectueuse et puis sentir un petit peu, sentir le lieu, sans en faire trop, je veux dire, mais quand même, quand même. Dans ces salons, vous acceptez, comment dire, l'intervention de celles et ceux qui sont en face de vous ou c'est, bon, votre spectacle, je dirais ? Quand vous dites celles et ceux qui sont en face de moi, vous voulez parler du public, bien sûr. Ah, si les gens ont envie de réagir, bien sûr, ils peuvent réagir. D'ailleurs, parfois, les gens parlent et parfois, même je m'adresse aux gens. Bien sûr. On n'est pas du tout dans un spectacle conventionnel où on recrée les artistes séparés du public. Non, non, je peux m'adresser aux gens, je leur demande ce qu'ils pensent de ce texte. Ce n'est pas dans un souci, je veux dire, de séduire le public ou de créer de fausses connivences. C'est pour mettre à l'aise les gens, pour mettre à l'aise les gens. Je n'ai pas envie d'arriver puis de tout casser, de laisser les gens, d'abord, pour tout casser, il faut en avoir les moyens, il faut en avoir le désir, il faut en avoir parfois l'autorisation, ça dépend jusqu'où on veut tout casser, les choses, mais je n'ai pas envie que ce soit quelque chose, sur le moment de brutal, qu'après, les textes et l'expérience traversée avec les autres artistes fassent réfléchir et qu'à la suite, parce qu'il y a toujours à la suite un verre à boire, etc., on discute, qu'après, les gens viennent vous voir, vous parlent de ce texte. Alors ça, oui, ça, je trouve ça plus intéressant que de les brutaliser dans le cadre d'un salon, vous voyez, enfin, on ne vient pas dans un salon pour... Non, non, donc oui, je leur parle, voilà, j'essaie de créer du lien. D'ailleurs, beaucoup de gens reviennent de salon en salon et ça, bon, ce n'est pas un signe de bonne qualité artistique, mais c'est peut-être un signe que, humainement, on arrive avec les autres artistes à créer quelque chose. Alors le dernier salon imaginaire, ça sera le 29 septembre prochain, ça sera quoi et avec qui ? Alors je le fais avec un... Alors là, c'est drôle, vous me parliez tout à l'heure d'artistes, de complices ou de... Je le fais là avec un compositeur qui se trouve être un de mes très, très bons amis, compositeur qui s'appelle Olivier Nocenti, qui a réalisé plusieurs musiques de pièces de théâtre dont j'ai assuré la dramaturgie ou dont j'ai assuré la mise en scène. Il vient là avec un instrument contemporain qui s'appelle l'Eggen Harp et nous allons travailler autour d'un auteur assez méconnu qui était un de mes amis aussi. C'est un petit peu la fin des salons imaginaires de toute une série de six et j'ai voulu terminer sur ce registre-là amical avec Olivier Nocenti. Donc l'auteur c'est Franco de Franceschi qui a écrit à nous, qui a laissé une œuvre une vingtaine de romans et un de ses romans s'appelle Le lieu nul qui a été édité par les éditions de la rue de Russie il y a quelque temps et c'est un texte que je trouve bouleversant. Si vous voulez une anecdote moi je ne crois pas aux fantômes enfin je crois aux fantômes quand je suis au théâtre et qu'il faut voir un fantôme et non pas voir un acteur alors là s'il faut voir un spectre moi je suis un très bon spectateur le spectre je le vois j'oublie complètement l'acteur mais la première fois que j'ai vu un fantôme justement c'était cet ami Franco de Franceschi qui venait de mourir quelques semaines auparavant et et pour moi un fantôme c'est rien d'autre que ça c'est à dire c'est comment dire parvenir à reconvoquer de manière très très forte un souvenir voilà et le souvenir il est tellement fort il devient tellement fort tellement fort tellement fort que la personne elle est à nouveau là face à vous la littérature aide à ça j'ai pas eu je veux dire tout ce que je fais ne tourne pas autour des fantômes mais je crois que lire les auteurs notamment les auteurs morts c'est continuer le dialogue avec eux voilà donc c'est ce que j'ai voulu faire là pour cette encore plus j'ai envie de dire là pour ce ce dernier salon du mois de septembre dernière date donc pour rencontrer Florian Zoulet le vendredi 29 septembre salle Renaissance en compagnie d'Olivier Ono Chanti moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada